Qu'est-ce qu'il y aura un accord à l'issue de la COP ? Qu'est-ce qu'il y aura un accord à l'issue de la COP ? Qu'est-ce qu'ils ont la capacité des pays développés à tenir leurs engagements par rapport aux pays en voie de développement en termes de soutien financier à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'adaptation au réchauffement pour les pays en voie de développement ? C'est très important pour eux car si nous n'y arrivons pas, les pays en voie de développement présenteront la COP comme un échec et c'est ce qui nous restera à l'esprit, je le crains. Donc la France a un rôle très important à jouer dans la COP21. On a vu, j'étais hier, lors de l'accueil des 150 chefs d'État ou de gouvernement, c'est très important cet aspect diplomatique, disons de mobilisation de tous les grands de cette planète, ça c'est un point très important. Et ensuite, le rôle du président de la COP, Laurent Fabius en l'occurrence, est de faciliter les choses. Il n'est pas d'imposer le point de vue de la France, mais en gros, l'objectif de la France, c'est que l'accord soit le plus ambitieux possible, si possible contraignant. Et donc c'est un peu à la France, à Laurent Fabius, d'emmener les négociateurs vers cet objectif. Mais je crois que c'est plus un rôle de négociateur, de recherche de consensus, plutôt que d'imposer un point de vue. Nous avons en France une politique, je crois, assez claire par rapport au changement climatique. Il y a une loi qui s'est mise en place, alors maintenant il faut la mettre en œuvre, c'est un peu différent. Mais le rôle de la France, c'est à la fois l'exemple, vraiment réussir ce qu'elle s'est promis de faire, mais ça c'est dans le moyen et long terme. Et puis en termes de COP21, vraiment tout faire pour que, disons, faire converger les points de vue des différentes parties. Et ils sont très différents entre le groupe Afrique actuellement ou bien les pays développés. Donc il y a beaucoup à faire au cours de ces 15 prochains jours. Au niveau des négociateurs eux-mêmes et bien sûr au niveau plus des ministres ou de la présidence de la COP qui est assurée par Laurent Fabius.